Salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo qui va être la mise à jour de ce mercredi 12 octobre. Aujourd'hui, c'est la mise à jour d'Halloween au donjon du Galopper et de retour durant 4 semaines, avec la chasse aux éclats d'âme et toutes les activités qui s'en suivent. Alors nous commençons à l'écurer une ronde avec Paul le corbeau, donc on doit lui parler. Je suis Paul le corbeau enchanté, c'est moi qui vais te dire où elle est. Pendant que d'autres sont pétris par la peur, tu vas te rendre au donjon du Galopper. Par le fondant nommé Casper, elle dit les réponses que tu espères. Elle connaît cet endroit comme sa poche, n'est crainte, elle en a dans la caboche. Arme-toi de courage, petite humaine, la traversée de ce portail, elle vaut la peine. Voilà, je t'ai dit tout ce que je savais, tu n'as plus qu'à y aller. Donc on va se rendre au portail, donc voici le portail à l'écurer une ronde, on va entrer dedans. Et donc voilà la cinématique liée au donjon du Galopper. Bonso, tu es au moins la centième personne à venir me voir aujourd'hui, il paraît que c'est à cause d'un oiseau qui parle. Oh là là, on a besoin de ton aide, il a complètement perdu les pédales. Comment ça ? De qui je parle ? De Thompson le Galopper, bien sûr. Cet endroit s'appelle le donjon du Galopper, je te signale. Tu sais, où tu viens de mettre les pieds au moins. Bon, je ferai mieux de tout reprendre depuis le début. Bon gamine, tu as peut-être déjà entendu parler du donjon du Galopper, ou peut-être pas, mais cet endroit existe depuis longtemps. Thompson le Galopper est le maître de son donjon et de ce domaine. Chaque hôtel à cette période, lorsque le voile entre les deux mètres se lèvent et le retourne toujours vite. C'est important pour chasser les âmes, bien sûr. Il traque les étourdis et rentre avec leurs âmes au donjon. Voilà comment je suis arrivée ici. Alors, ce n'est pas si terrible. Si on voit le bon côté des choses, on se fait tout le temps plein de nouveaux âmes ici. Chaque année, on ne sait jamais dans quelle histoire on va se faire embarquer. Tu l'en seras plus sur le donjon du Galopper ? À vrai dire, on pourrait l'appeler le terrain du jeu du Galopper. Il suffit de s'avoir voile et de ne pas prêter attention au ténèbre. À la mort, il y a tout ce truc de macabre. Tu peux participer à tout un tas de jeux. À des courses, à des fêtes. Tu peux même aller faire du shopping. C'est plutôt chouette, non ? Malheureusement, l'ambiance n'est pas chouette du tout en ce moment. Le Galopper est allé en charge de quelqu'un qui est très spécial. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu aussi énervé. Bref, ce bon vieux Galopper ne veut plus prendre aucun risque de cette fois-ci. Il a fermé tous nos portails. Donc, nous ne pouvons plus sortir. Mais bon, ça s'en compte sur la géniosité de cette chair Casper qui se présente. Donc, tu sais tout ce qu'il y a à savoir. Bon, dites pas sans chose sérieuse. On doit faire une visibilité du donjon. Ici, on a l'écurie où il y a tous les chevaux à rendre. Donc, les chevaux magiques. Donc là, nous avons les chevaux magiques de l'année dernière. Donc, le coup, Chantriste et le Chantriste. Je les ai achetés l'année passée. Je vous mettrai la vidéo de la Chantriste et le Petit I. Ici, nous avons le temple off de le Quartelance magique. Nous avons le Winfell magique que j'ai acheté également. On a les deux Fjords magiques. Et là, nous avons le Routier. Donc, le Fjord magique que j'ai acheté également. Je vous remettrai toutes leurs vidéos de la Chantriste et le Petit I. Et là, ici, ce sont tous les compagnons qu'on peut acheter associés à leurs chevaux. Là, c'est un chaudron. Et apparemment, une jeune sorcière vient juste de préparer des potions. Apparemment, elle ne s'en sort pas très très bien. Et donc, si on s'approche trop près de ce chaudron, c'est à nos risques et périls. Ici, c'est notre entrepôt. Donc, là où il y a toutes les armoires et tout ça. Ici, ce sont les boutiques. On a un nouvel endroit, j'ai l'impression, là-bas. Il n'y avait pas d'anniversité. Ici, c'est la tour. Donc, là où Thomson était enfermée autrefois. Là, on a un nouvel endroit. On va aller visiter. Ça nous mène sur une autre petite île. Où il y a une sorte de chapelle. Ça s'appelle l'Espoir. Et on y va quand on a besoin de se détendre pour amener des bougies. On n'a jamais disparu. Ici, on peut se détendre. On peut se poser avec nos amis. Une sorte de petite chapelle. Bon, d'accord. C'est plutôt joli et c'est plutôt cohérent avec le monde du donjon. Et donc, le portail peut aussi nous emmener dans tout cet endroit bizarre. Pour ça, il faut qu'il fonctionne. Je ne vais pas te mentir, on s'en est tous amoureux. T'as compris la blague ? Bref, on a tous des choses à faire. Hanter des maisons, effrayer des façons, assister à des fêtes. Mais sans portail, on est bloqués ici. Et tu sais quoi, je viens d'avoir une révélation. Tu as déjà entendu parler d'éclat d'âme, c'est très puissant. Ces trucs, ce sont des cristaux 100% pure énergie ectoplasmique. Tu m'as l'air perdu, c'est à cause du terme énergie ectoplasmique, c'est ça ? Alors comment dire, il s'agit de matière spectrale sous forme de cristaux. C'est plus clair maintenant. Et bien peut-être que si on lançait une quantité suffisante d'éclat d'âme dans un portail inactif, il retrouverait son pouvoir et pouf, on pourrait à nouveau sortir d'ici. On va se donner un cœur genre trois morts. Il se trouve que j'en ai quelques heures dans ma possession. Si je te donnais une usi-prisie, usi-toi d'âme, tu vas regarder, c'est une intégrée. Il est sans danger, promet. Mais reste à l'essence que tu le lances, d'accord ? On ne sait jamais. Je sais ce que tu te dis. Pourquoi je ne serai pas moi-même ? Il faut bien que quelqu'un reste ici, car le plan échouerait. Ça va marcher, bien sûr, t'en fais pas avoir. Allez, qu'est-ce que tu attends ? Tout va bien se passer, fais-moi confiance. On va aller tester un éclat d'âme pour le lancer. Et voilà. Oh, il est de nouveau réparé. Des éclats d'âme, encore plus d'éclats d'âme. Donc, il faut récolter un nombre insuffisant d'éclats d'âme pour réparer les portails qui mènent aux différentes activités. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il faut chercher les éclats d'âme. Je sais qu'il faut en trouver et qu'ils sont dispersés partout dans le donjon. Et également avec les tornades, parce qu'il y a des tornades toutes les heures pile avec lesquelles nous pouvons récupérer les éclats d'âme. Il y a Karine qui a besoin de notre aide. Je suis n'avrée que tu assistais à cette scène. Le chaudron n'est pas du nom aujourd'hui, je ne l'avais jamais vue comme ça. Oh là là, je ne me suis même pas présentée. C'est Sima Pauline, Maman Aurélie. Si elle me vient, je m'appelle Karine. Enchantée, étoile, 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 étoile et divine. Et tu es Sarah, la sous-rider. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Je ne m'avais pas dit que tu étais si jolie. Pardon, ça ne se dis pas. Alors, Karine, tâche de rester professionnelle. Le chaudron est insupportable. Il se calmerait peut-être si on lui donnait ce qu'il demande. Il m'a remonté dans son coin. Mais je l'ai entendu parler de mon citomacère spectrale et d'œuf d'araignée. Je vais bien essayer de trouver ses agrédures et venir me revoir. Ici, j'ai trouvé un œuf d'araignée. J'ai trouvé ce qu'on appelle de la mousse. Si je ne me trompe pas. Ah non, c'est de la matière spectrale. J'ai enfin trouvé la mousse qu'il me manquait. Elle se trouvait ici. Après plus d'une demi-heure de recherche, je peux vous assurer que je suis enfin rassurée, si je puis dire. Ouah, quelle rapidité, tu es vraiment impressionnante. Voyons si le chaudron accepte notre offrande. Tu veux bien ajouter des agrédients dans le chaudron. Je n'ai pas encore préparé beaucoup de potions. Ça me rend merveilleuse, mais toi, je suis sûre que tu t'en sortiras très bien. Vous voyez, donc, dans mes ingrédients, ça tremble. Et voilà, le chaudron a l'air de meilleure humeur. Maintenant, je savais que je pouvais compter sur toi ce dryler Sarah. N'hésite pas à mettre toutes sortes d'agrédients dans le chaudron pour obtenir des résultats différents. Là, on doit retrouver encore d'autres ingrédients. C'est en quête quotidienne, si je peux appeler ça comme ça. Là, on peut ajouter d'autres ingrédients, si on veut. Voilà, c'est des ingrédients que j'avais déjà trouvés. On gagne des jetons d'automne. Et on pourra les échanger contre des items de tenue. Juste ici, j'imagine. Oui, voilà, donc, ici, c'est la boutique en jetons. Donc, évidemment, la plupart des items, je ne pourrais pas vous les montrer. Puisque j'ai un cheval de génération 3. Certes, on est de très ancienne génération. Mais ça, par contre, ça a l'air vraiment, vraiment bon de la capitale. Je vais me le procurer. En plus, les items sont vraiment, vraiment cool. Il va falloir farm, écoutez. Il va falloir vraiment leur farm très souvent pour avoir tous ces items. Alors, la plupart des portails, je ne pourrais pas vous les montrer dans cette vidéo. Puisque les portails, donc, sont verrouillés. Donc, il faut, pour les verrouiller, trouver différents éclats d'âme qui se trouvent ici, cachés dans le donjon du galopeur. Mais, pour certains, par exemple, celui-ci, il en faut 10. Par contre, ici, il en faut 35. Voilà, je ne saurais pas tout faire dans cette vidéo. Puisque j'ai des choses à faire également entre-temps. Ce sont les mêmes activités qu'il y a l'année passée. Donc, nous avons la course du mont et pour en taille. La course à travers les souvenirs de Thompson le galopeur. La chasse aux citrouilles. La randonnée méfiestre. Et également, donjon et citrouille. Donc, la course en dessous du château de Silverglade. Le style un peu Pac-Man. Alors, nous avons également deux codes. Enfin, plutôt trois. Mais le troisième, je ne le compte pas pour moi. Donc, ici, nous avons le premier code. C'est HW Everium. On obtient cette selle. Une selle d'ancienne génération. Et je me disais bien que cette selle manquait, en fait, à la collection de premiers équipements de Thompson le galopeur. Voilà, enfin, avec ce code. Et j'aime beaucoup le motif de cette selle. Et donc, le deuxième code, c'est HW Star Rider. Donc, spécialement pour les Star Rider. Et ce sont des bandes de troisième génération, ainsi qu'une sacoche, sur le thème de Harlequin. Alors, nous allons découvrir les équipements de cette année dans les boutiques. Donc, là, j'imagine que ce sont les masques. Effectivement, ce sont les masques. Nous avons donc des anciens équipements qui étaient là les années dernières. Je ne vais pas les acheter parce qu'on n'intéresse pas plus que ça. La boutique de cette année avec, du coup, le restant des équipements d'Harlequin. Le clown. On peut voir quand même qu'il y a pas mal de détails dessus. Surtout dans le petit haut, ici. On a les bottes aussi. Un licou. Alors, je ne peux pas vous montrer puisque je montre un cheval qui ne peut pas le porter. On a le tapis, la selle. Ce n'est pas que je n'aime pas, je trouve ça très très beau. C'est juste que les couleurs. Ça fait un peu trop rose, un peu trop fifi à mon goût. Donc, je ne suis pas trop trop fan. On a également les équipements des années passées. Que je n'ai pas fini de collectionner d'ailleurs, encore moi. Sinon, en termes d'équipements, vraiment dans la marchandise en jetons. Là, vraiment, il y a pas mal d'items qui m'intéressent. Surtout le tapis, il a l'air vraiment cool. Je dirais des ailes un peu. J'aime beaucoup. On a également des chevaux qui vont être supprimés le 9 novembre. Donc, ce sont les Painters America de génération 1.5. Nous avons un exemple ici. Il y a celui-ci. Qui ne m'intéresse pas particulièrement. Celui-là, par contre, il m'intéresse pas mal. Donc, je pense me le prendre en plus. C'est pas cher. Donc, 280 sarkons pour chacun de ces chevaux-là. On a celui-là. Qui ne m'intéresse pas spécialement. Celui-ci, je l'ai déjà. Je l'ai acheté vraiment à mes débuts du jeu. Je crois que c'était en 2015 que je l'ai acheté. Et on a celui-là. Que lui, je le veux depuis sa sortie. Mais je n'ai jamais sauté le pas. J'en ai deux à acheter. Que j'achèterai donc du coup, avant le 9 novembre. Si vous voulez un de ces chevaux, n'hésitez vraiment pas à sauter le pas. Parce que le 9 novembre, nous serons supprimés du jeu. Cette mise à jour se termine. Je n'ai pas pu tout vous montrer. Donc, dans le sens où je n'ai pas pu vous montrer les différentes activités proposées. Donc, les différentes courses. Et également, la randonnée équestre. Tout simplement parce que je n'ai pas le temps de récolter tous les éclats d'âme nécessaires. Pour débloquer le portail. Vous pouvez retrouver ces différentes courses dans la vidéo de l'année précédente. Que je vous mettrai dans le petit. Parce que je vous les ai montrées dans cette vidéo-là. Donc, moi, je vais les débloquer hors vidéo. Sachez que j'ai beaucoup aimé cette mise à jour. Par contre, ce que je n'aime vraiment pas spécialement. C'est le fait qu'il faut à tout prix déverrouiller les portails. Un certain où il ne faut que 10 éclats d'âme. Etant l'un d'autre où il en faut 35. Donc, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que ça rajoute un peu de piment. Mais je préfère qu'on ait accès directement aux activités. Pour les personnes qui n'ont pas trop le temps de jouer ou autre. C'est vraiment compliqué. Enfin, voilà. Dites-moi votre avis concernant cette mise à jour. Sachez que la semaine prochaine, nous aurons 2 nouveaux chevaux qui vont arriver au donjon du Gulliver. Donc, ce sont les chevaux magiques sur le thème d'Halloween. J'ai très, très hâte de découvrir ça. J'ai déjà vu les spoilers. Et franchement, ils sont magnifiques. Et je pense me les procurer tous les deux. Enfin, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada